Bonjour à toutes et à tous. – Bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Et aujourd'hui, nous allons parler du libéralisme avec Alain de Benoît. Bonjour Alain de Benoît. – Bonjour. – Merci de passer de l'autre côté de la barrière, puisque à TV Liberté, vous êtes l'interrogateur, vous serez maintenant interrogé. – Parfait. – Interrogé, pourquoi ? Eh bien, pour votre livre. Alain de Benoît, Contre le libéralisme, aux éditions du Rocher. Le livre, il vient de paraître, on vous l'a fait paraître en janvier. – Très rassurant, très rassurant. – Vous me permettrez, chers téléspectateurs et chers Alain de Benoît, avec l'aide de Pierre Bergerot, nous allons vous poser quelques questions. Mais un petit commentaire sur votre livre. D'abord, j'en remercie à votre érudition, qui est considérable. Nous avons tous les auteurs contemporains, y compris les jeunes auteurs nouveaux, qui réfléchissent à des choses. Nous avons alors vraiment tous les penseurs de la pensée européenne, ou d'autres auteurs américains, sur ce livre. Et je vous dirais que je ne partage pas tous ses points de vue, mais il a un immense mérite, c'est qu'il est convaincant, très convaincant, avec des formules très heureuses. Et c'est un monument d'érudition. Mais on ne peut pas s'en étonner avec Alain de Benoît, parce que, véritablement, ceux qui veulent apprendre sur la pensée européenne, sur la pensée mondiale aussi, ont beaucoup à apprendre. Alors, évidemment, on reçoit un petit sentiment de frustration, parce que vous êtes avant tout philosophe. Je me trompe ? – Non, pas du tout. – Vous êtes philosophe. Et vous le dites d'ailleurs, la société libérale n'est pas exactement la même chose qu'une économie libérale. Donc, je suis plutôt économiste, et c'est une mission qui est plutôt tournée vers l'économie. On a tendance, évidemment, à attendre des considérations économiques. Or, évidemment, ce n'est pas l'objet de votre livre. Par contre, l'analyse de la société libérale est faite avec beaucoup de pertinence. Alors, je vais laisser à Pierre le soin de vous poser la première question. Après avoir dit du bien de votre livre, je pourrais en dire du mal tout à l'heure, ce n'est pas exactement du mal. – Mais vous avez tous les droits, ici. – TV Liberté. – Voilà. – Alors, Pierre. – Monsieur, dites, on va commencer par un petit peu une définition. En tout cas, vous considérez que le libéralisme est une doctrine philosophique, économique et politique. Mais pour l'un de ses défenseurs, au libéralisme, qui est d'ailleurs déjà venu sur ce plateau, le libéralisme est avant tout une doctrine juridique. Et cette personne, évidemment, c'est Charles Gave. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Pourquoi n'évoquez-vous pas cette appartenance juridique ? – D'abord, parce que je raisonne en historien des idées. – Voilà. – Et l'historien des idées découvre que ce qu'on isole un peu artificiellement sous des étiquettes différentes, comme libéralisme économique, libéralisme juridique, politique, philosophique, etc., en fait, renvoie à une même racine, à un même fondement. Et là, c'est le philosophe qui a repris le dessus. Je me suis interrogé sur ce fondement, j'ai essayé d'en donner une définition, et puis après seulement de redescendre dans les différents départements, si vous voulez. Le problème, en fait, bien connu avec le libéralisme, c'est qu'il n'y a pas un père fondateur, il y en a beaucoup. Ce qui fait qu'ils sont d'accord entre eux sur bien des points, c'est la raison pour laquelle on les place tous dans la même école, mais ils divergent sur bien des points également, pour ne prendre aucun exemple parmi les plus connus, la démarche de Hayek, n'est pas la démarche de John Locke, etc. Mais il n'empêche qu'ils appartiennent les uns et les autres à une école qu'on appelle libérale. C'est la raison pour laquelle, justement, une société libérale, c'est-à-dire une société qui a fait du libéralisme son idéologie dominante, ce qui est le cas aujourd'hui, à mon sens, n'est pas nécessairement une société où l'économie libérale est appliquée dans toutes ses configurations. J'ajouterais d'ailleurs qu'il n'y a pratiquement aucune société où l'économie libérale, à l'état chimiquement pur, si l'on peut dire, a vraiment été appliquée. Mais il n'empêche que font partie de l'idéologie libérale des sous-produits, si l'on peut dire, comme l'idéologie des droits de l'homme, l'idéologie du progrès, la croyance en l'existence de droits subjectifs, la conviction que la société doit être analysée à partir de l'individu et que donc l'individu est premier par rapport à la société et non pas l'inverse, comme je le pense. Donc tout ça fait un ensemble. Et je me suis dit, au fond, qu'est-ce qui est le point commun de tous ces différents libéralistes, et je cite à cet endroit le théologien anglais John Milbank, qui dit que le libéralisme, c'est d'abord une erreur anthropologique. Et je trouve que la formule est bien trouvée. – Alors, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, c'est qu'en effet, lorsque les premiers penseurs libéraux apparaissent dans l'histoire, mettons Smith par exemple, on assiste véritablement à une révolution anthropologique. C'est un changement de la nature de l'homme dans ce rapport. Alors, vous l'avez dit, à la société qui primait autrefois sur l'homme, et maintenant c'est l'individu qui va primer sur la société. Cela étant, on a envie de vous poser la question, la question empirique. C'est qu'aujourd'hui, nous avons perdu les vieilles communautés rurales, villageoises, familiales. Le primat de l'individu a détruit tout ça. C'est un bulldozer. Vous dites d'ailleurs, vous le dites très bien dans le livre, que le libéralisme, le capitalisme sont plus révolutionnaires que le marxisme finalement. Mais, si l'individu reste seul, s'il n'y a plus que lui, comment reconstituer les vieilles solidarités ou comment innover dans les nouvelles solidarités ? – Vous confieriez-vous à l'État le soin de le réconstituer ? – Le problème n'est pas là, à mon avis, justement. Le problème n'est pas du tout l'alternative entre l'État-providence qui multiplie les assistés, et puis un individu vulnérable tel que le libéralisme l'a créé. Ça, c'est le couple maudit, si vous voulez. – D'accord. Parce que nous avons tous les inconvénients de l'un et de l'autre aujourd'hui. – Nous avons absolument les inconvénients de l'un et de l'autre. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, précisément, c'est ce que vous appelez, à juste titre, le primat de l'individu. Mais dont il faut bien préciser, que ce n'est pas seulement un primat de valeur, c'est-à-dire que l'on veut dire par là, que l'on considère que l'individu est beaucoup plus intéressant que la société dans son ensemble, c'est aussi un primat, on pourrait dire presque chronologique. La théorie libérale, qu'elle se donne à saisir chez Smith, chez Locke, chez Mandeville, pour prendre les grands précurseurs, nous dit que l'individu existait avant la société, ce qui est évidemment une absurdité totale. Et pour accréditer cette absurdité, on invente la théorie du contrat social, qui fait que l'individu, se sentant peut-être un peu seul, décide de rentrer en société, soit pour assurer sa sécurité, soit parce qu'il y trouve un avantage. Bon, ça ne tient évidemment pas. Mais c'est intéressant que beaucoup d'auteurs libéraux aient été obligés de faire appel à cette fable anthropologique pour justifier la primauté qu'ils accordent à l'individu. Alors, l'individu, l'État. L'individu, c'est-à-dire la personne, elle existe, on n'a pas attendu le libéralisme pour le découvrir. L'État, il existe aussi sous différentes formes, plus ou moins tentaculaires, avec des fonctions qui peuvent effectivement beaucoup varier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le... Comment dire ? C'est l'État qui a consacré historiquement la naissance du marché au sens moderne du terme, parce que les libéraux disent toujours « Mais il y a toujours eu du marché, il y a toujours eu des échanges ». D'abord, ce n'est pas toujours vrai. Il y a eu d'autres logiques, la logique du don et du contre-don qui irrigue puissamment les sociétés traditionnelles. Et d'autre part, les marchés locaux sont tout autre chose que ce qu'on appelle aujourd'hui le marché mondial. Or, le marché de grande échelle, disons, c'est l'État qui l'a institué, parce que ça lui permettait de prélever des ressources fiscales sur des échanges qui étaient réputés insaisissables. – Alors, ça vous le montrez très bien dans le livre. – Oui, ça j'insiste beaucoup là-dessus. – La cohabitation des deux, au départ, le divorce viendra ultérieurement, bien sûr. Mais, vous le dites très bien, l'État fait exister les marchés pour des raisons fiscales. – Voilà, et faisant exister les marchés, il va faire naître et asseoir dans ses prérogatives conquérantes et parfois prédatrices, une classe bourgeoise qui va s'enviser à s'emparer du pouvoir et à réduire le politique aux plus petits dénominateurs. – Car là aussi, il faut bien distinguer l'Étatique et le politique. – Voilà. – Les libéraux parlent très souvent contre l'État, et ce qu'ils disent est souvent très admissible. Je ne suis pas pour un État qui contrôle tout, loin de là. Mais il faut bien voir que derrière leur critique de l'État, il y a généralement une critique du politique. C'est-à-dire l'idée fondamentale qu'en cas de conflit entre le politique et l'économique, le politique ne doit pas avoir le dernier mot. Alors que les tenants du primat du politique et ceux qui par voie de conséquence considèrent à la suite d'Aristote que l'homme est un être politique et social, un animal politique et social, considèrent qu'au contraire, le politique doit avoir le dernier mot. C'est un vieux sujet évidemment sur lequel on a beaucoup parlé. Alors pour en revenir une seconde à cette histoire d'erreur anthropologique, j'essaye de montrer qu'au fond, toutes les doctrines libérales reposent sur deux piliers qui sont d'une part l'individualisme, c'est-à-dire la souveraineté de l'individu prévaut sur les appartenances et sur toute autre forme de souveraineté, et d'autre part l'économisme, c'est-à-dire l'idée que, comme on a pu le dire, l'économie c'est le destin et que les valeurs marchandes sont les meilleures. L'idée également que c'est dans le domaine économique que l'aspiration de l'individu à la liberté va le mieux se réaliser parce que c'est là où il pourra maximiser son profit. Derrière, il y a bien entendu une vision anthropologique de l'homme comme un être fondamentalement indépendant de ses semblables, qui ne dépend pas de ses appartenances, qui détermine ses choix lui-même de manière parfaitement souveraine, qui est titulaire de droits inhérents à sa personne-même, c'est-à-dire les droits subjectifs, et qui, dans la vie, est fondée à chercher toujours, à rechercher et à maximiser son meilleur intérêt. – C'est pour ça, Alain de Benoît, que vous dites que le point de vue libéral empêche le bien de la patrie. Le citoyen ne peut pas se sacrifier, par exemple, pour la patrie. – Alors, il empêche le bien de la patrie à un double titre. La première, d'abord, c'est que la patrie, pour lui, ce sont des mots. C'est-à-dire que les patries, les nations, les cultures, les collectivités, ce sont des agrégats d'individus, rien d'autre. Et qu'il n'y a aucune raison, deuxièmement, pour qu'un pouvoir, qui plus est politique, exige d'un individu que, quelles que soient les circonstances, il soit amené à donner ou à sacrifier sa vie pour la patrie. – Donc, si je vous comprends bien, c'est que la souveraineté de l'individu l'emporte sur la souveraineté nationale. – Forcément, forcément. De la même manière que dans la démocratie libérale, la souveraineté parlementaire l'emporte sur la souveraineté populaire. C'est le même système. Et d'autre part, il ne peut pas non plus considérer de façon positive ce que vous appelez le bien de la patrie, parce que le bien n'est pas la notion qu'il met en avant la première. La notion qu'il met en avant la première, c'est la justice. C'est la vieille querelle philosophique de la priorité du juste ou du bien. – Voilà. – Vous l'évoquez largement dans un mot, je l'évoque. – Pour les théories libérales, je l'évoque notamment en référence aux querelles entre libéraux et communautariens aux Etats-Unis. Pour les libéraux, la société doit être juste. Pour ceux qui ne sont pas libéraux, la société doit viser au bien commun. Le bien commun, ça n'existe pas. Dans une optique libérale, pour la bonne raison, c'est que l'Etat libéral, quand il existe, prétend être neutre sur ce qu'Aristote appelait la vie bonne, c'est-à-dire la façon de donner un sens à son existence. – Alors nous allons faire une pause, parce que nous avons largement commencé à explorer votre livre, et qu'il faut ménager nos téléspectateurs qui pourront trouver que le flux, qui sait, a besoin d'une respiration. – Mais, encore une fois, nous n'épuiserons pas, chers téléspectateurs, l'énorme substance du livre qui est absolument passionnante. – Il ne faut pas chercher à le faire, d'ailleurs. – Pour rebondir. Malgré tout, vous avez évoqué maximiser son profit. Alors, on va rebondir, si vous voulez bien, sur le paradigme de l'homo economicus, qui cherche à maximiser son profit et minimiser ses coûts. Pour vous, ce n'est pas pertinent, mais nous y répondrons en deuxième partie. – Chers téléspectateurs, le libéralisme en question. Alain Benoît contre le libéralisme, et dites-vous, la société n'est pas un marché. On ne saurait la réduire à un marché. Alors, je vais vous parler du paradigme de l'homo economicus, celui qui va chercher à maximiser son profit et minimiser ses coûts. Est-ce que ce n'est quand même pas une loi naturelle ? Est-ce que n'importe qui, dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quel contexte économique, l'homme ne sera pas tenté d'appliquer cette règle, en quelque sorte ? – Mais il est tout à fait légitime de considérer l'efficacité, de considérer son intérêt, de considérer son profit, de faire que toutes choses égales par ailleurs, les choses fonctionnent de la manière que vous dites. – Où commence le problème ? – Le commence le problème lorsque l'on estime que l'homme peut être ramené à cette dimension économique. C'est-à-dire qu'il est fondé à se comporter en toutes circonstances comme le négociant au marché. C'est là où on dévie complètement, si vous voulez. – Mais dans la même logique, est-ce que vous ne pensez pas, aussi, qu'en appliquant la règle du marché, vous répondez négativement dans le livre, mais je voudrais vous entendre là-dessus, les libéraux nous disent, il y a retour à l'équilibre. Il y a retour à l'équilibre, y a-t-il retour à l'équilibre ? – Le problème, c'est qu'on n'est jamais à l'équilibre. – Voilà. – Alors, vous savez, ça fait partie de ces grands mythes, la main invisible, la concurrence pure et parfaite. – La concurrence pure et parfaite, c'est la pire. – L'ajustement naturel de l'offre et de la demande, n'est-ce pas ? On oublie simplement qu'on ne parle que de la demande solvable, parce que si on ne tenait pas compte de l'autre, les choses se changeraient. – Le marché ne connaît que la demande solvable. – Eh oui, c'est ennuyeux. Surtout à une époque où il y a de plus en plus de demandes non solvables. – Voilà. – Bon. Alors, cet équilibre, il est formidable sur le papier, simplement, ça ne marche jamais, de même que la concurrence est toujours faussée. – Pourquoi d'ailleurs, Alain de Benoît, ça ne marche jamais ? Est-ce que c'est à cause du désir de l'homme ? – Mais parce qu'aucune société ne peut être réduite à fonctionner au seul moyen du contrat juridique et de l'échange marchand, tout simplement. Il y a toujours d'autres choses qui apparaissent. Vous disiez tout à l'heure, l'individu, comment est-ce qu'il peut retrouver ? Parce que l'individu abstrait n'existe pas. Il est toujours situé dans un contexte, même lorsqu'il veut rompre avec lui. Vous savez, c'est comme les gens qui n'aiment pas leur héritage. On peut ne pas aimer son héritage, mais ils sont quand même conditionnés par cet héritage, même lorsqu'ils essayent de le répudier. Donc, c'est là où on touche les choses qui nous permettent d'aller au fond du problème. L'efficacité, c'est très bien l'efficacité, mais l'efficacité ne porte que sur les moyens, par définition. – Jamais sur les fins. Il y a aussi, en matière d'efficacité, c'est comme les élites. L'élite est un concept neutre. Il y a une élite des prostituées, une élite des casseurs de coffre-fort, une élite des trafiquants de drogue, qui sont plus efficaces que leurs concurrents dans ce domaine. L'efficacité nous dit quel est le meilleur moyen de parvenir à une fin, mais ne nous dit rien de la valeur de cette fin. Pierre Manon, qui est un libéral, mais je dirais un libéral intelligent et critique, a écrit que le libéralisme, au fond, c'est le refus d'aborder les problèmes sociaux sous l'angle du bien ou de la faim. La faim au sens du télos grec, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de la meilleure manière d'utiliser sa vie pour parvenir à l'excellence de soi, et du bien tel qu'on l'a défini tout à l'heure, puisque le bien commun n'existe pas d'un point de vue libéral, qui ne connaît que l'intérêt général formé ou non de l'addition des intérêts particuliers, ce qui est tout à fait autre chose. – C'est pour ça, Alain de Benoît, que vous dites que les sociétés libérales ont souvent beaucoup de mal à légiférer en matière de bioéthique. – Bien sûr, parce que vous ne pouvez légiférer en matière de bioéthique que par référence à ce qu'on appelle en philosophie morale, une moralité substantielle, c'est-à-dire quelque chose qui répond à des valeurs partagées, des opinions partagées, etc. Si vous voulez trancher dans ce domaine-là sous le seul effet de la mode ou du politiquement correct, ce qui est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, vous légiférez dans le vide. Et en plus, vous arrivez toujours après les phénomènes eux-mêmes, donc les hommes politiques ou les moralistes courent après les chercheurs, etc. – Mais vous-même, vous êtes un moraliste de ce point de vue-là. – Oui, je n'aime pas tellement le terme de moraliste, évidemment, parce que je distingue déjà la morale et l'éthique, mais ça nous entraînerait sur un autre terrain. – Voyez la conclusion de votre livre, la dernière phrase. – Oui, bien sûr. – Ce qui est né de l'argent périra par l'argent. – Oui, absolument. Je crois beaucoup à ce genre de choses qui ne sont pas seulement des formules, mais enfin, c'est plus dans le sens de ce que disait Charles Péguy, bien entendu. – Que vous citez, abondamment. – Je le cite abondamment, évidemment, puisque Péguy a été un des premiers à dire, je le cite en substance de mémoire, que toute la misère du monde moderne tient à ce qu'il a considéré comme négociable des choses ou des valeurs qui, auparavant, ne l'étaient pas, n'est-ce pas ? Donc, là aussi, une société avec du marché ne me gêne pas. – Ah, oui. – Une société de marché me gêne, d'où le sous-titre de mon livre que vous avez rappelé. « La société n'est pas un marché », ce qui veut dire, évidemment, « La société n'est pas qu'un marché ». Dans un domaine différent, ça me rappelait un échange que j'avais eu chez lui à Vienne avec l'éthologiste Conrad Lorenz, celle qui a reçu le prix Nobel. – Science du coup, justement. – Il en parlait, la vieille question des rapports entre l'homme et l'animal, et Lorenz me disait très justement, si vous dites que l'homme est un animal, vous avez totalement raison, mais si vous dites qu'il n'est qu'un animal, vous avez tort. Bon, là, c'est la même chose. Si vous dites qu'il faut du marché dans une société, vous avez raison. Si vous dites que la société doit prendre comme paradigme de tous les faits sociaux le marché, vous avez tort. Et c'est cet emballement qui me paraît extrêmement condamnable, qui fait que l'argent dont on connaît le pouvoir corrupteur, évidemment, s'est étendu dans tous les domaines qui lui échappaient. On le voit tous les jours, l'art, le sport, le spectacle, etc. Les valeurs marchandes tendent à destituer tout ce qui n'est pas marchand, et de manière plus générale, tout ce qui ne se laisse pas calculer, compter, négocier, acheter ou vendre. La société libérale parfaite, c'est la société où tout peut être acheté ou vendu, parce que rien n'y a plus de valeur, mais tout a un prix. – C'est la déclaration de l'américain qui dit « Bonjour, je m'appelle John Smith et je gagne 5 000 dollars par mois. » – Oui, je suis ce que j'ai. – Voilà, je suis ce que j'ai. – Je suis ce que j'ai, voilà. – Justement, Alain Benoît, vous évoquez cette notion… – Et non pas, j'ai ce que je suis. – De capitalisme. Quelle relation le libéralisme entretient avec le capitalisme ? C'est une question d'ordre très général. – Bon, on s'accorde en général à considérer que le capitalisme est libéral par nature. Alors, il peut être… – C'est un peu oxymore, quand même. – Il peut être… Oui, un peu, mais enfin, je dirais que le capitalisme a des traits plus spécifiques, si vous voulez. Je dirais que le ressort profond du système capitaliste, c'est qu'il n'a d'autre fin que la suraccumulation du capital en engageant des opérations commerciales qui vont produire plus d'argent pour que l'argent continue à se reproduire de lui-même. Donc, il y a un phénomène d'illimitation. – C'est ça. – Voilà. Toujours plus. – On parlait d'hybris. – Oui, c'est une démarche d'hybris, c'est-à-dire de démesure, car il faut toujours plus. Toujours plus de marchés, toujours plus de marchandises, toujours plus de profits, toujours plus, etc. – C'est ce que vous appelez la mystique de la croissance. – C'est la mystique de la croissance, comme si d'abord, une croissance matérielle infinie était possible dans un espace fini, et d'autre part, comme si l'accroissement indéfini des objets entraînait une augmentation corrélative du bonheur. alors que toutes les enquêtes qui ont été faites montrent que les gens, bien entendu, ont besoin de biens de première nécessité, que lorsqu'ils possèdent ces biens, qu'ils aiment bien avoir, qu'ils partent en plus, etc., mais qu'il y a un moment, ça sature, n'est-ce pas ? Ça n'ajoute plus. Si vous avez besoin d'une voiture, vous êtes content d'en avoir une. Dans une famille, pour en avoir deux, par plaisir, pour en avoir trois ou quatre, pour en avoir 522 ou 633, ça ne marche plus. – Pourtant, il y a de grandes fortunes qui, en effet, possèdent des barres. – Oui, mais enfin, chacun fait de l'argent le mauvais usage qu'il veut. Mais, en fait, c'est quand même, évidemment, très, très... – Alors, justement... – Donc, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est cette illimitation. Karl Marx emploie un mot très juste pour désigner le capitaliste, il parle du sujet automate. C'est un sujet qui fonctionne... – Tout seul. – De manière un peu cybernétique, si vous voulez. – Cybernétique, exactement. – C'est-à-dire, il y a une très grande naïveté qu'on trouve beaucoup dans certains milieux à chercher les méchants qui sont les responsables de tout ça. C'est des méchants banquiers, les 200 familles, etc. C'est pas vrai. Même les gens qui en profitent le plus de ce système n'en sont que les outils et les victimes à certains égards. Mais enfin, ça, il reste... – Donc, le capitalisme a sa logique propre. – Alors, il a sa logique propre comme la science a sa logique propre et toutes ces choses qui se reproduisent... – C'est le mouvement infini. – Oui, c'est le mouvement infini, mais c'est l'infini vers l'illimité de l'argent. Car la grande caractéristique de l'argent, indépendamment du fait que, étant un équivalent universel, alors elle est susceptible de ramener toute quantité à une qualité, l'argent est toujours susceptible lui-même de s'augmenter d'une unité supplémentaire. Que ce soit un franc, un dollar, un euro, on peut toujours avoir un de plus que ce qu'on a, même si on possède déjà des centaines de milliards. Il y a toujours un de plus. Donc, c'est toujours plus. Alors, la grande question à poser, c'est est-ce que toujours plus, c'est toujours, toujours mieux. Évidemment, ce n'est pas le cas. – Et le toujours plus monétaire est rendu d'autant plus facile qu'aujourd'hui, la monnaie n'a plus d'assises matérielles, qu'elle est fabriquée par de la dette, par les banques commerciales, et qu'au surplus, on mène des politiques de petite quantitative easing, de facilité monétaire, qui multiplie les signes monétaires. – Vous avez tout à fait raison. Ça a marché d'abord, ce système-là. Enfin, il y a plusieurs choses, d'ailleurs. Dans l'essai qui figure dans ce livre, qui s'appelle « Le capitalisme du troisième type », j'essaye de montrer justement comment le nouveau capitalisme s'est émancipé des contraintes de l'ancien capitalisme industriel ou simplement marchand, pour devenir un capitalisme de plus en plus financier. – De connaissance. – Parce que c'était le seul moyen pour lui d'éviter le spectre qui le menace de paupérisation, enfin de bêche tendancielle du taux de français. – Alors justement, vous reprenez la phrase de Marx. Sur la bêche tendancielle du taux de français. – Oui, et que je reformule comme menace de dévalorisation générale de la valeur. – Alors ça, c'est très intéressant. – Ce qui est quelque chose de très important, mais pas très facile à exposer comme ça autour d'une… – Oui, la théorie de la valeur c'est le chapitre que vous appelez le troisième âge du capitalisme, c'est ça. – Voilà, vous avez très passionné de dire qu'on a créé ce que Marx appelait finalement du capital fictif, c'est-à-dire des jeux d'écriture. Il y a encore des gens qui croient peut-être qu'à la banque, il y a des gros coffres forts comme au cinéma, avec dedans tout l'argent qu'ils ont déposé, il n'y a rien du tout. Tout ça, ce sont des jeux d'écriture. – Absolument. – Le système du crédit a permis de durer et de gagner un temps fou, parce que là, on vendait de l'avenir, n'est-ce pas ? – Bien sûr. – Et puis, ça a créé d'ailleurs pas mal de crises, comme la crise des subprimes en 2008. Et puis après, il y a eu l'endettement. On est arrivé alors là des Himalayas de dettes publiques, aux États-Unis, à l'échelle mondiale. C'est même des chiffres qui ne veulent plus rien dire, parce qu'on n'arrive plus à les imaginer. Et la politique, enfin, des banques centrales d'assouplissement monétaire a fait qu'on a imprimé, qu'on continue. Alors, les taux d'intérêt deviennent égaux à zéro, ou même parfois des intérêts négatifs. – Négatifs ? – C'est complètement inédit, l'histoire. On n'a jamais vu ça. – Voilà, voilà. – Ça n'a jamais été observé. – Je venais tout à l'heure en voiture dans les studios de TV Liberté, et j'entendais une proposition qui a été faite par deux personnages pour résoudre le fameux problème de la transition énergétique, n'est-ce pas ? Ils ont dit qu'ils disaient que ça coûte beaucoup d'argent, effectivement. Et alors, il faudrait créer une banque de la transition énergétique, n'est-ce pas, qui imprimerait de la monnaie. – Voilà. – Qui aurait les mêmes prérogatives que les banques centrales, et qui imprimerait de la monnaie, comme ça, on aurait la monnaie nécessaire, n'est-ce pas ? – Bon, alors là, c'est le mot de bisounours, n'est-ce pas ? – Oui, mais c'est faustien aussi. – Oui, il y a un côté faustien, et puis surtout, il y a un côté de fuite en avant, dans ce que Serge Latouche appelle la méga-machine, celle qui n'a qu'un accélérateur, mais il n'y a pas de volant, il n'y a pas de frein, ni de marche arrière. Et c'est comme dans les dessins animés, vous savez, quand le petit personnage court, il arrive au bord du précipice, et puis il continue encore. Puisqu'on va y regarder en bas, il tombe. – Bon, on arrive évidemment à ce genre de situation aujourd'hui. – Nous sommes dans cette situation, probablement. Nous allons faire une deuxième pause, et nous allons encore explorer, parce que le livre a une richesse incomparable, encore une fois, c'est passionnant, c'est plein d'éruditions, plein de références, et je ne saurais trop recommander à nos téléspectateurs de lire ce livre qui se lit avec passion, parce que, bien sûr, il y a des abstractions, mais il y a énormément de formules heureuses qui permettent de comprendre, qui sont des petits flashs. – J'essaye en tout cas d'être aussi pédagogue que possible, et aussi clair que possible. – Vous l'êtes, et même si on n'est pas d'accord sur tout, vous l'êtes, c'est tout à fait pas sûr. Il y a par exemple, toutes les conséquences institutionnelles que j'aimerais que nous explorions avec vous, notamment sur démocratie représentative, démocratie participative, qui sont très intéressantes, libéralisme et démocratie aussi, parce qu'on a toujours dit finalement que le libéralisme, c'était son collatéral, c'était la démocratie. Les choses sont en plus de moins en moins vraies aujourd'hui. – Absolument. – Alors nous allons explorer ce domaine institutionnel, si vous voulez bien, en troisième partie. – Alors dans le livre d'Alain Benoît, contre le libéralisme, la société n'est pas un marché, il y a des chapitres qui portent sur les conséquences institutionnelles, selon vous, du libéralisme. Et notamment la question de la démocratie représentative et de la démocratie participative. Il y a une crise de la représentation aujourd'hui, c'est clair. Alors, quelles analyses êtes-vous dans ce sens ? Vous l'imputez cette crise au libéralisme, justement, qui est dans sa forme mondialisatrice. – Tout simplement parce que la forme de démocratie soutenue par le libéralisme, ce qu'il a consenti à le faire, ce sont des démocraties libérales représentatives et parlementaires, pour prendre la formule habituelle. Et comme c'est la forme politique qui a prévalu, notamment depuis la dernière guerre, on en est venu à considérer tout naturellement que démocratie et libéralisme, c'était la même chose. Et maintenant, à la faveur de cette crise de la représentation, on découvre, si je peux utiliser cette formule, que démocratie libérale, ça s'écrit en deux mots. Et ça s'écrit en deux mots parce qu'il n'y a pas du tout de coïncidence entre démocratie et libéral, au-delà d'un certain cap. Et c'est précisément pour ça qu'il y a une crise de la représentation. – Jean-Jacques Rousseau avait très bien vu les choses lorsque, décrivant le système libéral de son temps, qui était le système anglais, il avait dit, dans ce système, le peuple est souverain un seul jour, le jour du vote. Mais dès le lendemain, il a abandonné sa souveraineté puisqu'il l'a délégué à des représentants dont il n'a pas le contrôle. – Abandonné ou dépossédé. – Oui, abandonné ou dépossédé, mais enfin, c'est tout à fait exact. – L'événement de l'opératif. – Oui. – Mais il n'a jamais fonctionné. – Mais il n'a jamais fonctionné. Surtout, il n'a jamais été institué. – Oui, oui, c'est ça. – Donc, cette crise de la représentation, l'actualité récente, évidemment, l'a montré au grand jour, chaque fois que l'on a consulté directement le peuple et que l'on a vu qu'il exprimait une opinion différente de celle de ses représentants. L'exemple le plus classique, c'est évidemment le référendum de 2005 sur le projet de traité constitutionnel européen. Tous les parlementaires étaient pour, ils ont une immense majorité. Puis le peuple français a dit non. Moyen-en-Croix n'a pas tenu compte de son avis. Quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy a refourgué le même truc sous la forme du traité de Lisbonne. On a vu la même chose avec le Brexit. Donc, en pleine circonstance, on voit bien que les représentants et le peuple raisonnent différemment. Et le traité de Lisbonne, Sarkozy, s'est bien gardé de le soumettre à un référendum. Il l'a fait adopter sans difficulté par le Parlement. Donc, on voit bien que la démocratie libérale, c'est celle qui substitue la souveraineté parlementaire à la souveraineté populaire, alors que le fondement même de la démocratie, c'est quand même que la souveraineté, la légitimité appartiennent au peuple constituant. Deuxièmement, le libéralisme, comme je le disais tout à l'heure, considère que les pays, les ensembles, les nations, ce sont des agrégats d'individus. Pour prendre une formule, le slogan libéral, c'est un homme, un vote. En démocratie, ce n'est pas un homme à vote, c'est un citoyen à vote. Qui est très différent, si on y réfléchit, parce que s'il y a des citoyens, il y a aussi des non-citoyens. Tandis qu'à côté des hommes, il n'y a pas des non-hommes. Donc, on est dans deux systèmes très différents. La raison en est que le libéralisme s'appuie sur l'idéologie des droits de l'homme, et qu'il estime que les droits de l'homme ne peuvent être remis en cause à aucun degré, à aucun titre, par aucun pouvoir politique, quel qu'il soit. Ce qui veut dire que si demain, une décision est prise d'une très large majorité par consultation populaire, donc de manière tout à fait démocratique, mais que les résultats de cette consultation contredisent sur tel ou tel point l'idéologie des droits de l'homme, eh bien, le libéralisme considérera qu'il ne faut pas tenir compte de ces résultats. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, les annulera. La Cour européenne des droits de l'homme en fera autant, etc. Donc, on voit très bien que les occasions de conflits, pour ne pas aller plus loin, sont très, très fréquentes. D'où, d'ailleurs, par réaction, l'apparition timide encore, mais significative, de ce qu'on a appelé les démocraties illibérales en Europe centrale, comme en Hongrie, par exemple. – L'ensemble des pays de l'Est est considéré comme illibéral, c'est-à-dire que, et mal vu, d'ailleurs, de Bruxelles, bien entendu. Et vous reprenez la formule de Carl Schmitt pour dire que le libéralisme est impolitique, c'est-à-dire… – Il est impolitique pour plusieurs raisons, c'est qu'il ne comprend pas la nature intrinsèquement conflictuelle du politique. – Voilà. – Ennemis, ennemis, ennemis. – Dès qu'on sort de la possibilité du conflit, on sort de la politique. Pour les libéraux qui n'aiment pas le conflit et qui pensent qu'on peut le remplacer, dans tous les cas, par la négociation, c'est le milieu du commerce, dont parlait Montesquieu, alors que, mon Dieu, les guerres commerciales ne sont pas moins… ou énergétiques ne sont pas moins distanciées que les autres. – Le commerce, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. – Voilà, absolument. – Donc, il a du mal à commenter ce qu'est la nature du politique. Deuxièmement, il pense que l'économique, en cas de conflit, doit l'emporter, l'économique et le moral ou juridique doivent l'emporter sur le politique. Et puis, d'une manière générale, il ne parvient pas à saisir que le politique repose sur des valeurs partagées, sur, justement, en raison de son postulat de neutralité du pouvoir. D'où la remarque de Karl Schmitt, qui va d'ailleurs jusqu'à dire, dans une formule à rester célèbre, qu'il n'y a pas de politique libérale, mais une négation libérale du politique, qui est un peu exagérée, bien entendu, car les libéraux savent très bien engager des politiques, qui ne sont d'ailleurs elles-mêmes pas toujours libérales. – Exactement, oui. – De même qu'ils savent recourir au protectionnisme lorsqu'ils en ont besoin. – Quand ils en ont besoin, bien sûr. – Ça, ça fait partie, je dirais, des contradictions de l'histoire quotidienne. – Alain de Benoît, vous évoquez cette union des libéraux de droite, de la droite financière et de la gauche permissive, qui ont un petit peu fusionné, on l'a vu avec l'élection d'Emmanuel Macron, qui est le représentant de cette idéologie libérale-libertaire. Quel défi, aujourd'hui, pensez-vous, que la droite, enfin, ce qui reste de la droite et ce qui reste de la gauche, qu'est-ce que ces deux parties doivent relever comme défi pour continuer à exister ? – Je dirais que nous sommes actuellement dans un processus passionnant, d'ailleurs, qui est un processus de transition. – Oui, tout à fait. – Les populismes, ou ce qu'on entend par là, ont eu une fonction non pas tant constituante que dégagiste, pour prendre un terme un peu à la mode. C'est-à-dire que leur montée a été concomitante de l'écrasement, puis de la quasi-disparition de ce qu'on appelait autrefois les partis de gouvernement, qui étaient les traditionnels vecteurs du clivage gauche-droite. – Le peuple, la nation. – C'est parti, complètement, quasiment, regardez l'état du Parti Socialiste, enfin, bon, ne rentrons pas dans le détail. – Oui, mais on voit bien qu'il y a un monde qui s'efface, un autre qui vient, dont on perçoit seulement les contours. – Je vous interromps, mais pour aller dans votre sens, Wauquiez vient de faire un sondage au point de ses militants, qui est désastreux du point de vue des canons traditionnels des Républicains, puisque tout le discours dominant à 70% des militants est le discours des Gilets jaunes ou de la droite de la droite. – Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, vous m'emmenez d'ailleurs à la seconde remarque que je voulais faire, c'est le caractère extrêmement actuel de ces débats sur démocratie libérale représentative, démocratie participative, on est au cœur même de la crise des Gilets jaunes. Et ce n'est pas un hasard si, dans toute l'Europe, pour ne pas aller au-delà, on voit se reproduire ce type de schéma. Cela prouve qu'il y a, troisième point, un épuisement, une crise et un épuisement du modèle de la démocratie libérale, plus largement du modèle libéral, le capitalisme étant lui-même confronté à des difficultés qui lui sont propres, que j'expose dans mon livre, donc on voit bien qu'on arrive d'un point de tension ou d'un point de rupture. – Et vous pensez que cette droite et cette gauche doivent fusionner, par exemple, comme ce qui s'est passé avec cette coalition en Italie ? – En tout cas, est-ce que cette fusion est possible en France aussi ? – Il n'y a pas de recette miracle, bien entendu. Il y a des configurations nationales qui peuvent aboutir à des situations très différentes. Mais vous avez eu raison de parler de l'élection de Macron, parce que je pense que, bien au-delà du personnage Macron, c'est une date historique. – Oui. – Parce que c'est la première fois, d'abord, qu'au second tour d'une élection présidentielle, depuis que l'élection présidentielle existe en France, les deux finalistes, d'un côté Macron, de l'autre Marine Le Pen, ne se reconnaissaient pas, franchement, dans le pivage, gauche-droite, et cherchaient à le dépasser. Ça ne s'était jamais vu. – Deuxièmement, Macron constitue son équipe, et grosso modo, il constitue une équipe formée de libéraux-droite et de libéraux-gauche. Ce qui veut dire que droite-droite, ça ne veut plus dire grand-chose, par contre, que libéraux ou pas libéraux, ça veut dire quelque chose. – Ça veut dire quelque chose, oui. – Donc, il avait, je dois dire, très bien anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Et après, il est revenu sans cesse, en employant le langage qui est le sien, sur cette opposition entre ceux qu'il appelle les progressistes, qui sont en fait les libéraux, et ceux qu'il appelle les nationalistes, les populistes, etc., qui sont tout simplement les peuples enracinés, qui ne veulent pas être les perdants de la mondialisation, et ceux qui, demain, n'auront plus d'identité, qui est leur seul capital immatériel. – C'est un peu ce que disait Jaurès, à propos de la nation. Pour pauvres, il reste la nation. Disons qu'aux gens modestes, il reste l'identité. Vous avez d'ailleurs un chapitre sur identité et libéralisme, qu'on ne va pas explorer ici, mais qui est aussi… – On peut imaginer facilement le contenu, c'est-à-dire le mal que le libéralisme a pour appréhender une notion d'identité allant au-delà de la souveraineté individuelle. Car, je crois qu'il faut le redire encore une fois, le libéralisme, ce n'est pas l'idéologie de la liberté, c'est l'idéologie qui met la liberté exclusivement au service de l'individu. Le premier droit qui en découle étant celui d'être séparé de ses semblables. – Alain de Benoît, Olivier, ce sera ma dernière question. Vous évoquez le libéralisme, vous dites, le libéralisme favorise la croissance, élève le niveau de vie moyen et augmente la consommation, ça c'est la thèse. Or, aujourd'hui, ces trois modes de légitimation ont disparu, donc comment expliquez-vous que cette idéologie libérale soit encore au pouvoir, malgré la disparition de ces légitimations ? – D'abord parce que c'est un système, et que les systèmes ne se n'effondrent pas comme ça, du jour au lendemain, que ce système est porté par des hommes qui en profitent, bien entendu, il s'est créé, en même temps que le capitalisme rompait ses ancrages nationaux pour se déterritorialiser, il s'est créé, de façon concomitante, une classe transnationale déterritorialisée elle-même, qui considère que les nations sont plus ou moins des hôtels de passage, qui vit dans les aéroports internationaux, c'est le monde de Davos et le monde de la frange supérieure de ce qu'on appelle les bobos ou les pupoles. – Ce que Michel Geoffroy appelle la davocratie. – Oui, c'est ça, c'est ça, le très bon livre de Michel Geoffroy sur la superclasse mondiale, montre bien que cette classe, qui est à la fois une classe et une caste, n'est-ce pas, détient un pouvoir. – Oui, mais elle reconstitue une forme de néo-bourgeoisie, – Si l'on veut, si l'on veut, avec deux sous des formes différentes, mais en fait c'est la même chose, c'est toujours l'intérêt, le profit, le lucre, etc. Mais en même temps, malgré ce poids, le système est en crise. – Parce qu'il n'y a pas de nouveau système qui arrive. – Parce que ça craque de partout. – Mais le nouveau système, il y a bien quelque chose qui va arriver derrière. – Ah bien sûr, ça, la nature politique, c'est comme la nature tout court. – En revue, en revue. – En revue, en revue, donc ça a commencé déjà. – Vous l'esquissez. – On voit bien que les mouvements populistes se développent, que les tentatives de démocratie plus directes se développent, que le localisme, le désir de créer des circuits courts, de rapprocher les lieux de consommation et de production, tout cela, ça bouillonne. – Simplement, ça n'a pas encore basculé, c'est comme les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, regardez, ça a touché énormément de gens, avec un appui massif de la population. Bon, il y a un moment où on s'est dit, ça va presque basculer. Ça n'a pas basculé, mais on n'était pas loin. Donc tous ces phénomènes, ce sont des répétitions générales, par rapport à ce qu'on peut attendre pour les mois qui viennent, et ma conviction, parce que par ailleurs, je ne fais pas prédiction de l'avenir, mais mon sentiment, en tout cas, c'est que ce clivage libéral-antilibéral va se préciser et s'accentuer, parce que les circonstances sont réunies. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, les libéraux et les conservateurs étaient totalement ennemis les uns des autres. Les conservateurs étaient les premiers ennemis des libéraux. Et puis, c'est l'apparition du socialisme et puis du communisme qui a poussé vers la droite et les libéraux. Et évidemment, au moment du système soviétique, libéraux et conservateurs se sont retrouvés dans le même camp. Mais maintenant, il n'y a plus de système soviétique. Donc les eaux se séparent et sont en passe de se séparer. À nouveau, on assiste à une remontée du conservatisme et à une crise du libéralisme. Et je pense que ça va donner à penser un certain nombre de gens qui, de même qu'ils croyaient que démocratie libérale pensaient que conservateurs et libéraux, sans aller y voir d'un peu plus près, c'est la même chose. – Pour vous, c'est un oxymore. – C'est un oxymore parce qu'on le voit dans quantité de circonstances. Je donne dans mon livre bien des exemples. J'en prends un simpliste, si vous voulez. Mais parlant néanmoins. – Les conservateurs, en général, pensent qu'il faut contrôler l'immigration. Or, la plus grande partie des libéraux, il n'y a pas unanimité, mais beaucoup libéraux, considèrent qu'il n'y a pas de lieu de contrôler l'immigration parce que c'est une atteinte au droit de se déplacer, à la souveraineté individuelle, et qu'en plus, comme les nations... – À la mobilité des facteurs. – À la possibilité des facteurs, à la mobilité du capital, au vieux principe laisser-faire laisser-passer, c'est-à-dire libre circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, vous ne pouvez pas soutenir les deux en même temps. Et il y a quantité, là aussi je donne beaucoup d'exemples, quantité de cas où, j'utilise là encore une formule, les conservateurs libéraux ne peuvent être conservateurs qu'au dépend de leur libéralisme, et ne peuvent être libéraux qu'au dépend de leur conservatisme. Alors après, ils s'arrangent avec eux-mêmes. Mais, encore une fois, si l'on raisonne en historien des idées, on voit que les contradictions existent et qu'elles sont puissantes. – Il y a encore un chapitre aussi, qui est un beau chapitre, et qui est très intéressant, qui vient compléter nos analyses, c'est aussi « Tous précaires », c'est-à-dire le caractère structurellement établi du chômage. Et ça, c'est redoutable. – Et oui, mais là, on est aussi dans les effets pervers d'une logique dominante. On voit bien que la sociologie du travail a constamment bougé, particulièrement depuis quelques décennies, et que les analyses classiques ne fonctionnent plus. Le travail est devenu nord et rare, on est passé d'un chômage conjoncturel, un chômage structurel, qu'on fait un peu monter, mais c'est déjà qu'on n'arrive plus du tout à faire disparaître. Et l'une des raisons, c'est que les entreprises capitalistes, ou les grandes entreprises, sont toujours en recherche de gains de productivité, pour faire face à la concurrence, et que les gains de productivité ont une traduction immédiate, c'est qu'on fabrique toujours plus de biens et de services, avec moins d'hommes. Alors, la réponse libérale, c'est de dire, mais ça a toujours été comme ça, parce que, bien sûr, le projet technique supprime des emplois, mais il entraîne des nouveaux. Le problème, c'est que ça ne marche que jusqu'à un certain point. Les anciens paysans n'ont pas eu tellement de mal à se reconvertir en prolétaires, en ouvriers. Par contre, toutes les professions qui deviennent inutiles, ces gens-là ne vont pas se reconvertir en ingénieurs créatifs, informaticiens. – Et l'alternative, Alain de Bonneau, dites-vous, c'est recréer du commun à partir du lien social. – Oui, je crois profondément, et on l'a très bien vu encore, à cause, durant cette révolte, cette jacquerie des Gilets jaunes, que les gens aspirent du commun. – C'est très frappant. – Le commun, c'est ce qui a été le plus laminé. – Oui. – Ce qu'on a pu appeler les liens qui libèrent, vous savez, les liens qui engendrent des solidarités, qui engendrent du don, du désintéressement, de la gratuité, et qui permettent de vivre, de donner des repères dans l'existence, de respirer dans l'existence. – On l'a vu, ça, sur les ronds-points. Ils font des cabanes, ils font des barbecues. – Moi, j'ai trouvé ça, peut-être, c'était l'aspect le plus admirable de ce ronds-points. Tous ces gens-là ne se connaissaient pas auparavant. Ils étaient, comme tout le monde, étrangers à celui qui habite sur le voisin de Palier ou la pavillon d'un côté. Et puis là, alors qu'ils étaient différents, d'âges différents, ils votaient sans doute différemment quand ils votaient, ils se sont découverts des aspirations communes, des colères communes, des révoltes communes, toute une série de choses, et ils ont redécouvert les bienfaits du commun. Parce que c'est pas seulement le bien commun, le commun lui-même est un bien. Et le commun, c'est ce qui, depuis deux siècles, dans la foudre de la philosophie des Lumières, a été le plus détruit. Voilà pourquoi je crois qu'il faut repartir vers le local, repartir vers une autre conception de l'homme qui montre que l'homme en soi, l'abstrait, l'homme de partout, de nulle part, ça n'existe pas. Que lorsqu'on a défait l'homme de toutes ses appartenances, de toutes ses spécificités ou caractéristiques particulières, il ne reste pas l'essentiel, il ne reste rien, tout simplement. – Eh bien ça pourrait être votre conclusion, Alain Benoît. Merci, merci à vous, merci pour ce livre passionnant « Contre le libéralisme ». Chers téléspectateurs, voici le corps du délit, si je puis dire. – Le corps du délit qui est paru aux éditions du Rocher. – Voilà. – Merci Alain Benoît, merci à vous. – Merci beaucoup et merci chers téléspectateurs. Je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada